Hey, là on est gâtés mes amis, mon prochain invité, mesdames, vous allez pouvoir vous gâter. C'est vraiment le plus bel homme du Québec. Ouais, c'est le plus beau, le meilleur. Mesdames et messieurs, Réjean de Terrebonne! Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à temps que ma femme et Juliette me disent «Ouais, mais t'en portes pas! » C'est un farfader «Oh, qu'est-ce que c'est ça? » «Morge pas, j'ai une petite gâle, c'est ça, 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 c'est ça. Vous êtes qui, vous autres? » Et ma femme Juliette a dit «T'es pas beau quand t'es pacté! » Moi, je dis toujours «Je te trouve très belle quand je suis pacté! » L'autre jour, j'en regardais un rapportant sur la télévision qui disait qu'on vivait dans un monde de surconsommation. La surconsommation, en fait, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, je sais de quoi je parle. Ça fait quatre ans que je vis au-dessus d'une banque. Tu te dis, on vit d'un monde de surconsommation. Il y en a partout, les stations-service, c'est un autre exemple. Avant, t'arrêtais de station-service, il y avait deux, trois ponts, tu rentres dedans. T'avais du liquide de lave-glace, de l'huile, des chips de la liqueur, ça s'arrête là. À ce temps, tu vas là, c'est un club presse de cochonnerie. Ils valent même des condoms aux dépanneurs. Qui sait que j'ai de ces condoms aux dépanneurs? Faut que ça presse un moyen temps. C'est quoi? Elles lèvent dans le char, patata. Puis là, c'est pas tout, tout indépendant. Elles sont rendues avec des Tim Hortons, ça a poussé comme des champignons. Des Tim Hortons au Québec, il y en a partout. Tu te dis, moi, bientôt, on calculera plus les distances en kilomètres. On va calculer ça en Tim Hortons. Montréal-Québec, 22 Tim. Je devais te faire des... Puis en plus, dans le domaine de la nature de consommation, il y a un trop plein de sollicitations. Hé, l'autre jour, je vais magasiner, je marche d'un petit pas feutré, je complète mes achats. J'arrive au comptoir, je mets ma paire de diens sur le comptoir avec ma chemise. La fille, elle dit, on complète nos achats qu'une paire de boxeurs? Qu'est-ce que c'est ça, ce frère-en-ce-poche-là? J'ai dit, oui, madame, quand je viens magasiner, je viens magasiner pas de bobettes. Fait que si j'ai tatoué, je laverais toutes les 42 que j'ai essayées avec quelqu'un d'autre, parce que boy... Les compagnies sont pas fortes, ils nous jouent dans la tête, puis qu'on embarque dans l'engrenage de la surconsommation, ils créent des nouveaux produits, détergents, décives, l'autre fois, je dis ça. Maintenant, plus concentré. C'est quoi, avant, ils oubliaient les tâches parce qu'ils étaient distraits. C'est n'importe quoi. Du shampoing qui pique pas les yeux. Alors, t'as pas les yeux du shampoing, ça te sert. Je viens de penser à ça, je me dis, à un moment donné, il faut que t'arrêtes de diversifier des produits, des condoms. D'après moi, juste les grandeurs, c'est assez, mais là, ils en sortent une panoplie, puis à un moment donné, il y a des condoms avec beaux réservoirs et têtes vibrantes. Je veux pas un kit pour brasser un galon de peinture, je veux rien que faire d'amour! Ben, il y a plus qu'un poté, des fois, j'en regarde des instructions sur les produits, sur la boîte de condom, c'est écrit « Gardez dans un endroit frais et sec. » Je sais pas pour vous autres, mais moi, d'habitude, quand je me sens, c'est pour aller dans un endroit chaud et humide. Mais je vous ai pas vous! Je suis en train de me fâcher. Ils vendent même du déo dedans, 72 heures! C'est vrai que je vous dis, du déo, 72 heures, qui sait qu'achète ça? C'est assez gênant à dire, c'est comme si tu dis au monde, tu te laves pas pendant trois jours! Qu'est-ce que tu fais de bon genre? Je me suis t'acheté une vidéo 72 heures, comment ça? Je m'en vais à l'urgence, ah! C'est des malades mentales, là! C'est toutes sortes d'affaires. J'ai vu qu'une compagnie de souliers de sport, pis c'est vrai, ce que je vous dis, là, ils ont sorti des souliers de tennis qui se lancent tout seuls. Pas des fasses! Oui, oui, des souliers de tennis qui se lancent tout seuls! C'est trop péressé pour lancer tes souliers de tennis! D'après moi, t'aimerais pas ça, le tennis, là! Il y a plein d'absurdités! Je te le dis à toi, ils viennent de faire un petit peu de sauce! Je te le dis à toi, ils sont contents d'avoir des pantalons foncés! La surconsommation amène un nouveau genre grand, un nouveau vocabulaire, je vapote, tu vapote, tu vapote! Vapote, vous savez c'est quoi, la cigarette électronique? D'abord, c'est de la merde, ça, ils disent que c'est pas dangereux pour la santé, mais ils se font du pied quatre fois d'essayer d'écraser ça, c'est-à-dire! Mais la meilleure, je vais te le dire à toi, c'est des magasins de piastres! Pis ça, c'est vrai, je suis sûr que vous êtes au vrai magasin de piastres, ils sont rendus qu'ils vendent des tests de grossesse, c'est vrai, hein? Tu savais ça? OK, si t'achètes ton test de grossesse d'un magasin de piastres, c'est probablement que t'as ajouté tes capotes-là à bain! Hein? Choco Gélinas! Choco Gélinas! Choco Gélinas! Choco Gélinas!